Ndengen a l'obina l'Okota Li-Français, le Président a l'Akissi Bollingonaïe pour la Kimia, la Boboto, la région de l'Afrique centrale. Donc Nazali n'a douté à mon côté, donc tembé à mon côté n'a ébi que à ko-sa la maïmane sopo à ko-kisa. Mokano naïe, ya ko-kotisa Kimia katia région Nabiso. Ce que j'attends de lui, c'est d'user comme d'habitude de sa sagesse, vous l'avez dit. Il est très préoccupé par la situation, il l'a manifesté, il a pris mes avis, mes considérations. Et comme d'habitude, il a promis de rester au contact de la situation, au contact de tous ces acteurs de la région pour essayer d'aller dans le sens de la facilitation. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc il est resté égal à lui-même, engagé pour la paix et la stabilité dans la région. La vie de tous les jours Il y a cette guerre de génération, que ce soit dans les emplois publics ou dans le secteur privé. Déjà, il y a nos pères qui ne veulent pas partir en retraite, entre partie parce que le gouvernement n'a pas assez de moyens de les y envoyer. Les jeunes qui finissent les études, qui se lancent sur le marché de l'emploi, qui n'arrivent pas à avoir leur place, parce que généralement, lors des demandes d'une expérience de 5 ou 10 ans, chose qui est impossible à avoir. Et surtout, la classe entreprenante, qui n'arrive pas à exceller, parce que nous vivons dans un pays quasiment oligarchique, où le pouvoir politique et le pouvoir économique est détenu entre les mains de quelques personnes. Ici, c'était une opportunité de parler des aînés qui nous ont précédés, avec ceux qui vivent actuellement, nous autres, et les jeunes qui viennent après nous. Comment on peut trouver un cadre de dialogue, où on peut échanger, pour qu'il n'y ait pas de problème, n'est-ce pas ? En Afrique, on dit que les lignes sales se lavent en famille. C'était pour une opportunité de lâcher notre linge sale, et d'être focus sur le futur, et voir comment la jeunesse peut participer à l'élaboration du plan économique et politique de notre pays dans l'avenir. La faute est partagée, il y a la faute de la jeunesse, et la faute parfois de nos dirigeants. Il y a des bonnes politiques qui ont été mises en place par le président de la République, Félix-Antoine Tissé qui dit Cholombo, mais parfois, ceux qui doivent matérialiser ces politiques n'arrivent pas à mieux faire le travail. De l'autre part, il y a la jeunesse, qui est souvent dormante. Nous avons dit que les jeunes doivent être à l'affût des opportunités, et les jeunes doivent se définir par eux-mêmes. Ils ne doivent pas attendre que la main tombe du ciel, la main ne tombera plus en tout cas. Il faut se battre pour avoir sa place, et c'est ce que nous essayons de faire, se battre ensemble avec nous pour que demain soit rose. Excellences, Monsieur le Président, nous ne voulons plus des voleurs au gouvernement. Ceux qui ont échoué par leur incompétence n'ont plus droit de revenir aujourd'hui. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le Président, les Chinois, les Libanais, les Indiens, les Égyptiens, font du PQ, commerce au Congo. Ce n'est pas du tout légal, ce n'est pas du tout normal. Excellences, Monsieur le Président, les Français, les Français, les Américains, les Européens en général, les Russes, font la sous-tritance de Congo. Ce n'est pas non plus légal, nous voulons le changement ici et maintenant. Vous voulez de l'emploi ? Nous sommes capables de vous le connaître par l'intérêt de l'arrière. Est-ce qu'on peut appeler, Monsieur le Président, parce que vous avez l'intérêt de vous le connaître par l'intérêt de vous le connaître ? Parce que les choses vont changer. Je prie et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, et quelle bonne manière... La réaction de tout à l'heure. Je suis très amical avec l'Excellences ambassadeurs de l'Union européenne, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Votre réaction de tout à l'heure m'a fait pressaillir de patriotisme. Et donc, je dis, je prends parole aujourd'hui à l'occasion de la commémoration de la journée de l'internet du travail. Avant que je ne l'avance, je ne sais pas pourquoi dans cette salle où tous les jours quand je prends parole je suis en l'est, mais aujourd'hui vous m'avez patriotiquement élevé. Je ne le fais pas avec les cœurs, mais je vous présente la subtilité patriariale. Je dis que c'est vrai que nous allons débattre tout à l'heure, mais écoutez, lorsque la loi a été violée, elle a effectivement été violée. Je rappelle, avant que je n'aborde la question de l'enclore, en disant que, probablement, sous son règne, le Parlement américain a conduit une loi qu'on appelle la loi sur le processus de Kindergarten. Cette loi qui consiste sur la traçabilité des sorties des minerais relativement au long des conflits. Mais écoutez, s'il vous plaît, depuis cette fameuse loi, c'est nous qui m'entendons. Je vois quelqu'un en train de prendre une photo avec un iPhone, un produit de iPhone, c'est qu'il ne prend une photo avec un téléphone dans lequel il a le sang de nos compatriotes. C'est le titre. L'intention de l'emploi commence par aussi des actes patriotiques. Combien d'entre vous, ici, ont des téléphones et voilà, vous en avez ? Je ne fais pas la contre-campagne. Le patriotisme est un autre sentiment. Tous les états du monde le respectent. J'ai dit bien, tous les états du monde le respectent de manière souveraine. Même l'Union européenne. Mais voilà, oui, c'est ça. C'est sans vrai pas que je suis d'accord avec vous. Je suis très dérangé quand je prends parole ce jour. Je n'ai pas prévu que le chose se passe comme ça. Quand je regarde tout le monde dans la salle, nous parlons de l'emploi aujourd'hui, personne dans la salle en commençant par moi-même, personne n'est habillé des produits congolés. Même les femmes qui sont en panne, les panne sont vues de la Chine. Et d'ailleurs, c'est par là que commence le patriotisme. Alors je dis que pour revenir à la question pour laquelle il va être emplétivement au président de la République, son Excellence Félix, c'est ce qu'est dit du nouveau qui ne cesse pas aménager des efforts, qui ne cesse pas aménager des efforts colossaux dans la création d'emplois et notamment des jeunes millionnaires congolais. En effet, la République démocratique du Congo dispose des lignes de population le plus jeunes en Afrique centrale, en particulier à l'Afrique en général. Avec plus de 60% de la population et à moins de 30 ans, il est important pour toute la communauté d'apprendre comment puiser des réfugiés que ces jeunes peuvent offrir. les développements de la République démocratique du Congo et donc étroitement liés au bien-être de jeunes congolais. Les dernières statistiques du programme des Nations Unies pour la population édite que 33% des 100 millions d'habitants qui ont été dans la République de Mardi du Congo en 2020 s'est retrouvée dans un transstage des 10 à 24 ans. Le nombre des jeunes augmente à 31,6 millions d'ici 2025 et 40,9 millions en 2050. Cette population des jeunes en pleine croissance a un énorme potentiel pour renforcer les objectifs nationaux dans les domaines de la gouvernance et les développements économiques et sociaux. Pour jouer le pédément ce rôle, les jeunes congolais doivent être bien instruits, bien formés, bien édiqués, en catégorie, à travers les emplois décents, épanissants et innovants. Spondant, fort malheureusement, il est constaté les demandes et le domaine de l'emploi et de l'emploi et de l'emploi en RERIC et de l'emploi et de l'emploi et du développement durable à l'ADC, initié par le Président Félix Abbas de Segrini-Chulobo. En effet, il y a une connexion entre les capacités du jeune et les exigences des employés. Beaucoup de jeunes n'ont ou ne les connaissent pas la valeur des compétences et des recherches sur le secteur public. Souvent pas formés, il manquant généralement les compétences nécessaires pour soutenir la confiance du marché d'emploi. Les jeunes trouvent peu de possibilités pour gagner le salaire décent. Le taux de chômage officiel est à hauteur de 32,2%, quasiment 2 points de la moyenne nationale, 17,8% dans l'économie formelle. Toutefois, l'emploi réel sous-emploi et du chômage de jeunes n'est pas connu. Certaines estimations planchent au-dessus des 70%, alors que les employés ont souvent affirmé qu'ils ne s'attendent pas à une expérience professionnelle ou les emploi du premier échelle. Les employés ont trouvé un emploi formé. Il y a la vie des jeunes. Les systèmes actuels d'enseignement ne fournit pas les compétences pratiques qui leur sont nécessaires pour affronter le marché de l'emploi. En outre, beaucoup de jeunes n'ont pas ou ne reconnaissent pas la valeur des compétences non techniques. Il y a l'accès limité au coaching et au moniteur professionnel. Il y a une occasion de participation communautaire et un manque taxé au crédit pour les jeunes emploi. Ce sont quelques obstacles liés à l'emploi. Ces tableaux sombres de la situation d'emploi des jeunes en République de Nkatsitikogo nous poussent à nous poser cette question fondamentale qui sous-entend même la distance de ses assises dans ses majestues et ses salles et spectacles du palais du peuple. Cette question se formule en ces termes « Quel type de gouvernance va vous misérer l'emploi des jeunes en République de Nkatsitikogo ? » En effet, la gouvernance fait référence à l'ensemble des processus du gouvernement, aux institutions, aux processus et pratiques en matière de prise de décisions et de réglementations concernant les questions d'intérêts corrects. Parmi les questions d'intérêts nationales, finit plus et tellement l'emploi des jeunes. Ainsi, la gouvernance favorisant l'emploi des jeunes en République de Nkatsitikogo doit s'éblier sur 12 stratégies à savoir une approche multidimensionnelle et plurisectorielle. C'est-à-dire que la gouvernance favorisant l'emploi des jeunes doit reposer sur une approche multidimensionnelle pour garantir que les jeunes bénéficient d'un soutien coordonné, quel que soit leur contexte et leur situation, y compris les jeunes en situation blocaire et en situation de crise prolongée, ainsi que les jeunes des populations déplacées. Ceci réflecte la dimension universelle des objectifs du développement direct. Une approche C'est-à-dire que la gouvernance visant à la formule des jeunes doit encourager le droit de l'homme et l'application des normes internationales du travail et d'autres cadres normatifs liés à l'emploi des jeunes de jeunes. Trois La promotion de l'égalité homme-femme, c'est-à-dire que la gouvernance favorable à la création d'emplois de jeunes en RDC doit intégrer des questions liées à l'égalité homme et femme, ainsi que les facteurs socio-économiques sous-jacents. Pour que ceci soit possible, les jeunes hommes et femmes entrepreneurs doivent avoir accès équitable aux finances par exemple. Et vous faites une induction sur le poste de travail de l'homme, vous place dans l'emploi. Mais important, cette maison de placement signe un contrat avec l'employeur pour recevoir votre salaire et qu'après cette maison de placement puisse à son tour vous payer. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Le salaire est fixé à 500 dollars, c'est un exemple. La maison de placement en tant qu'entreprise, c'est considérant dans les affaires, elle va vous réserver 300 dollars. Mais sachant pas que votre employeur X verse l'argent à l'entreprise que vous avez réputée, et bien le travailleur ne sait pas qu'on est en train de consommer son argent à son insu. Et tout ceci est versé sous le dos de l'État. Et il faut des réformes. Des réformes qui permettent à ce que ces abus ne soient pas observés. Ça c'est une chose. Autre chose, aujourd'hui dans notre système, il est permis qu'un étranger puisse venir travailler chez nous. Et pour accéder à l'emploi, il y a une procédure. C'est que l'utilisateur, donc l'employeur, voit écrire au ministre de l'emploi pour solliciter une carte du travail. Autrement appelé le permis du travail. Et lorsqu'on octroie, avant d'ailleurs d'octroyer, on examine la demande. Pour voir si les postes peuvent être occupés par un citoyen kongonais. Parce qu'il y a des postes d'emploi qui sont... Il y a des emplois qui sont réservés aux nationaux et des emplois qui peuvent être occupés par les étrangers. Et là aussi, il y a deux abus. A l'entrée, vous devez avoir ces permis pour avoir un visa de travail. Et l'administration publique, de fois il y a des abus qui conduisent cette procédure. Et vous avez des gens qui arrivent, qui occupent des postes que le Congolais devait normalement occuper. Mais aussi à raison, on octroie des permis de travail, donc les cartes de travail pour étrangers. Parce qu'il y a un manque de compétences au niveau national. Et ceux qui viennent occupent les postes. Encore des habits à ces niveaux. Le barème salarial varie. Si c'est un Congolais, c'est un salaire. Quand c'est un étranger, c'est un autre salaire. Et ceci nous invite à reformer également. Et nous avons également la formation de la jeunesse. Et je parlais, on a d'ailleurs parlé de la formation ici. Chez nous, quand on est déjà diplômé d'État, on est licencié, on est gradué. C'est fini, on n'a plus besoin de la conversion des compétences. On n'a plus besoin de la formation. Malheureusement. Et c'est ce qui fait que, lorsque vous êtes sur le marché de l'emploi, on vous exige une expérience. Cependant, vous venez de quitter l'université, vous n'avez pas d'expérience, mais vous avez besoin d'occuper un poste de travail. Or, l'utilisateur a besoin d'un travailleur qui vient occuper le poste pour la production. Mais si la jeunesse aujourd'hui, et là, ça va de la responsabilité de la jeunesse, qu'on pense qu'il faut se lancer sur la formation continue, on va résoudre aussi en matière de problème d'accès à l'emploi. Et la formation continue, elle est très importante. Quand vous ne l'avez pas, c'est difficile de se qualifier sur le marché de l'emploi. Mais également, je ne peux pas quitter le strat sans vous parler de quelques réformes. Je n'ai pas fini sur l'état de lieu du marché de l'emploi. Il y a quelques réformes que le gouvernement entame. Nous n'avions pas dans notre état, dans notre assénage juridique, les justifications sur la nomenclature de nos emplois. Les représentants du gouvernement, parce qu'effectivement, il y a un cadre juridique qui nous a expliqué. Certains nous avons reçu des exemples de jeunes entrepreneurs. Ou des entrepreneurs qui ont déjà commencé à faire du travail, qui ont lancé des initiatives qui sont en train de réussir. Je pense que plus que dans les domaines dans lesquels nous discutons ce matin, c'est vrai qu'on parle de la gouvernance. Donc on parle sous le cadre. Je pense qu'il faut s'accrocher à la réalité. Et la réalité, ce problème, c'est que des personnes qui travaillent déjà, qui ont eu des initiatives, qui ont réussi à lancer ces initiatives, qui ont pu, déjà, vous pourrez vous montrer en ferme partie. Je pense que, aussi, j'espère toujours des jeunes, des jeunes congolais, des jeunes africains, un certain sens de révolte. Parce que, bon, moi, à titre personnel, je vous dirais que depuis 30, 33, 34 ans, je tourne dans l'Afrique. J'ai travaillé déjà, à peu près, dans 6 dizaines de pays. Et moi, sincèrement, le vrai espoir de la vie de l'Afrique, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes et les femmes. Mais ces jeunes, ce que j'ai observé, par exemple, mon dernier poste, c'était en Somalie. Mais j'ai eu beaucoup de contacts au Kenya. Ce que j'ai vu, c'est que ces jeunes s'intéressent à la politique. Parce qu'ils se sentent vraiment bloqués dans leur développement. Donc, ils se concentrent surtout dans le développement économique, le développement social. Et ils sont des choses ordinables. C'est parce que la Somalie, un pays en crise, c'est le troisième pays plus collecté en Afrique. Depuis l'Afrique du Sud, depuis le Kenya. La Somalie, on peut payer, avec les téléphones, les paiements électroniques. Et ça, c'était des gens qui n'avaient pas d'État, qui n'avaient pas de cadre, même les juridiques, pour développer surtout ces initiatives. Donc, sincèrement, si je peux vous transmettre quelque chose, c'est un sens de révolte des jeunes, de dire, occupez votre place. Prenez votre voix. Votre société a besoin de vous. Pas peut-être de tous ces événements réformels, mais sinon des exemples et des travaux. Et on a beaucoup parlé sur les compétences, je suis tout à fait d'accord. Mais ces compétences, parfois, ne se trouvent pas dans les milieux éducatifs. Elles se trouvent dans la pratique. Elles se trouvent dans ce sens. Sinon, je ne serais pas là. À la fin de la carrière d'un ambassadeur, normalement, on cherche des postes plus tranquilles. Ou des postes où, par exemple, l'Internet marche virale. Ou il n'y a pas de bouteillage pour se déplacer à l'aéroport. C'est tout ce type de choses. Donc, je suis là, avec un engagement, vraiment, de pouvoir accompagner un représentant européen, de voir comment on peut nous accompagner. Et j'ai l'impression, parfois, quand j'ai un temps de discours ou de réflexion, qu'on perd de vue la complexité de la RDC. Et effectivement, il y a la situation à l'Est. Moi, en 2024, je suis déjà allé trois fois à l'Est du pays. Et les conflits qui sont en train de se passer à l'Est, je n'ai pas la capacité de m'éloigner de la souffrance de ce que je vois quand je suis allé, notamment dans le gouvernement. Mais il faut penser aussi, l'autre jour, j'ai rencontré l'évêque d'une Provence isolée. Une personne qu'il connaît, qui était engagée dans sa société, dans la société dans laquelle il vivait, et qui me parlait de désarroi. Comment il se sentait de s'emparer à cause de cet isolement géographique, de manque de infrastructure et d'autres. Donc, je pense aussi que quand nous parlons, quand nous faisons des réflexions, nous ne pouvons pas oublier la complexité de votre pays. Un pays qui a énormément de potentialité, mais qui est un pays aussi très vaste, avec toute cette Provence, et avec ce manque d'une gratitude qui parfois fait que des Provences oubliées ont aussi une ville, ont aussi des problèmes, des problématiques à laquelle il faut faire face. Donc, de nouveau, si j'ai fait vous à s'encourager à quelque sorte, c'est aussi à ne pas perdre une vue, à ne pas seulement avoir une vision, des points de vue de Kinshasa, ou des points de vue des villes, des villes développées, mais aussi d'autres visions du pays, que c'est la réalité. Et cette réalité, de nouveau, c'est la jeunesse qui pourrait probablement la faire évoluer. Parce que quand on parle de transition numérique, ou de transition écologique, ou de transition énergétique, en fait, pour des personnes qui ont plus de 35 ans, de 40 ans, de 50 ans, ça, ce sont des sujets qui nous dépassent. Et ce sont vraiment les jeunes qui pourraient répondre à ça. Donc, deuxième idée, s'il vous plaît, prenez en compte cette complexité de votre pays pour pouvoir donner des bonnes réponses. Et ces bonnes réponses, je suis content d'avoir les représentants des ministres, c'est aussi en acceptant que l'État a un temps de marge pour être beaucoup plus présent partout dans les territoires. Et ça, c'est important, à mon avis, justement, pour pouvoir faire que les politiques publiques puissent arriver à tout le monde, que tous les citoyens congolais puissent avoir les mêmes opportunités. Bon, j'ai représenté l'Union Européenne, donc c'est vraiment que j'ai part, mais c'est ça, j'ai parlé un peu sur l'Union Européenne. Et quelles sont nos réflexions pour accompagner ces processus, notamment dans la création d'emplois. Laissez-moi d'abord vous dire une chose, une chose que peut-être vous ne savez pas, et que moi, vu qu'on est dans une situation un peu faible ces jours-là, il faut les reconnaître, l'Union Européenne a perdu un peu sa réputation à l'RDC. Il y a des décisions prises par l'Union Européenne, peut-être elles n'ont pas été bien expliquées, ont mérité plus d'explications, ou peut-être elles n'ont pas été opportunes dans la prise de ces décisions. Et donc, dans cet état actuel, je voudrais vous donner quelques chiffres. Par exemple, vous savez qu'il y a des milliers de foyers en RDC qui sont collectés à l'électricité grâce au soutien de l'Union Européenne. Notamment, par exemple, la ville de Goma. L'électricité à Roma est fournie grâce au soutien à des initiatives qui ont été soutenues par l'Union Européenne. Vous savez que, par exemple, il y a plus de 2 millions et demi de Congolais. Il y a plus de 300 écoles, plus de 70 hôpitaux qui sont collectés actuellement à Internet, à haut débit, grâce à l'Union Européenne. Vous savez qu'il y a plus de 11 millions de Congolais qui ont accès à la santé grâce au soutien de l'Union Européenne. Pourquoi je vous dis ça ? Pas pour vous, mais pour la glorie de tout ce que l'Union Européenne fait. Pour vous dire que nous avons un partenariat dynamique et qu'il peut y avoir un travail ensemble. Et que nous avons, de la part de l'Union Européenne, la volonté de continuer à l'écrire de cette manière. Et dans ce sens, si je pense un peu à l'avenir, je pense qu'en Broussé-Poutin, en Broussé-Poutin, l'Union Européenne a fait une évolution dans sa manière de développer des partenariats avec la RDC. Et nous parlons... Pardon ? Si vous voulez qu'on parle sur les minéraux, je suis très content de vous parler. Parce que je dois vous dire, je dois vous dire que l'Union Européenne a la vocation d'aider votre pays à que la réalité de l'écommerce illégal de l'Union Européenne s'est la vie. L'Union Européenne a la vocation de que la transabilité transparente de l'Union Européenne est portée par le Rwanda soit bien en clarité. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi l'appui des autorités contrôlées pour que l'on puisse travailler ensemble. Et on a déjà dégarré. Si vous voulez vous laisser porter par des actions qui sont, ou par des informations qui ne sont pas contractées, ou qui n'ont pas vraiment le droit suffisant pour faire un camion de l'État, vous avez votre droit. Mais moi je suis très content de changer le coup et de vous expliquer comment on a fait avec vos autorités. Et si tôt que le mardi dernier, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, m'a convoqué pour créer un comité technique entre la RDC et l'Union Européenne pour pouvoir effectivement travailler sur la transabilité. A mon avis, ces mesures en positif, ces mesures en positif, c'est ça qui nous manque. Et quand on parle des minerais, n'oubliez pas qu'on ne parle pas seulement des minerais extraits au Congo ou exportés illégalement par le Rwanda. On doit parler aussi de où vont ces minerais. Et je vous dis que ces minerais vont à la pénurie sud arabique, au Sénirat, qu'on va en Chine. Et aussi là-bas, ils sont devenus propres avec un système de certification qui ne marche pas. Ils sont pas en Europe. Pardon ? Ils sont pas en Europe. Non, non, non. Les minerais qui sont exportés de la France centrale ne vont pas en Europe. Mais après être transformés en Chine ou Sénirat, ils vont dans des compagnies partout dans le monde, y compris des compagnies européennes. Et c'est là où ils peuvent travailler. Ils peuvent travailler, mais ils peuvent travailler dès l'origine, en passant par les pays de Saint-Denis, en passant par les pays de transformation et en arrivant aux entreprises. Et c'est là que vous m'avez interrompu d'une manière très mal polie. J'allais dire que j'allais là-bas, c'est simple. J'avais pour vous dire que la nouvelle stratégie de l'Union Européenne pour la création d'emplois, notamment pour les jeunes, prévoit ce type de travail. Un travail où ? On se concentre pas seulement sur la extraction des minerais. Actuellement, les minerais qui sont extraits à l'RDC, où est-ce qu'ils vont ? Est-ce qu'ils sont transformés sur place ? Non. Non. Les minerais qui sont extraits à la République démocratique du Congo. D'abord, une grande partie, ils vont au Rwanda pour être exportés généralement à partir du Rwanda. La réaction de tout à l'heure. Je suis très amicale à l'excellence ambassadeuse de l'Union Européenne. Mais il faut dire les choses quelles qu'elles sont. Votre réaction de tout à l'heure m'a fait pressaillir de patriotisme. Et donc, je dis, je prends parole aujourd'hui à l'occasion de la commémoration de la Journée de l'Union Européenne du travail. Avant que je ne l'avance, je ne sais pas pourquoi dans cette salle où tous les jours, quand je prends parole, je suis en l'est. Mais aujourd'hui, vous m'avez patriotiquement élu. Je ne le fais pas avec les coeurs, mais je vous présente la subtilité patriariale. Je dis que c'est vrai que nous allons débattre tout à l'heure. Mais écoutez, lorsque la loi a été violée, il a effectivement été violée. Je rappelle avant que je n'aborde la question de l'emploi, en disant que probablement, sous son règne, le Parlement américain a conduit une loi qu'on appelle la loi sur le processus de Kindermann. Cette loi qui consiste sur la traçabilité des sorties des mineraises relativement aux longues de conflit. Mais écoutez, s'il vous plaît, depuis cette fameuse loi, c'est nous qui m'entendons. Je vois quelqu'un qui me prend une photo avec un iPhone, un produit de iPhone. Il me prend une photo avec un téléphone dans lequel il y a le sang de nos compatriotes. Effectivement. L'intention de l'emploi commence par aussi des actes patriotiques. Combien d'entre vous ici ont des téléphones et voilà ? Mais vous en avez ? Je ne fais pas la contre-campagne. Le patriotisme est un autre sentiment. Tous les états du monde le respectent. J'ai dit bien, tous les états du monde le respectent de manière souveraine. Même l'Union européenne ? Mais voilà. Oui, mais c'est ça. C'est ça en même temps que je suis d'accord avec vous. Je suis très dérangé quand je prends parole. Ce jour, je n'ai pas prévu que les choses se passent comme ça. Quand je regarde tout le monde dans la salle, nous parlons de l'emploi aujourd'hui. Personne dans la salle, en commençant par moi-même, personne n'est habillé produit congolet. Même les femmes qui sont en campagne, les femmes sont vues de la Chine. Et d'ailleurs, c'est par là que commence le patriotisme. Alors, je dis que vous réveillez à la question pour laquelle vous êtes emploisivement. La société civile, nous sommes toujours avec les femmes entrepreneurs, les jeunes, mais aussi tous ceux qui militent pour les droits humains comme vous tous. Donc, nous sommes collègues. Aujourd'hui, je ne suis pas venu à vous parler de ce que vous ne connaissez pas. Mais nous allons interagir. Puisque je sais qu'en échangeant avec vous, nous aurons vraiment beaucoup de matière. Et ça va nous profiter nous tous. Peut-être nous parlons de demain, mais c'est déjà aujourd'hui. Et les autres disent que c'est déjà demain. Donc, ne traînons plus les pas, puisque l'État est un aspect de nous, mais c'est très loin. Un peu plus dans le secteur entrepreneuriat, j'ai été élu comme acteur du développement africain en 2022. Et je tiens une coopérative avec presque 90% des chambres de commerce de la République. Néanmoins aussi, je suis participant un peu quotidien du dialogue. J'ai intervenu au dialogue depuis 2022. J'ai accompagné le CIJ depuis maintenant trois ans. Et puis, là, maintenant, je suis là pour un peu de prendre l'échange de ce dialogue aujourd'hui. Et un peu être plus en train de collaborer avec la jeunesse. Et voilà comment on peut évoluer, partager l'idée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est bon, je dirais l'univers, oui. Je suis entrepreneur. J'aime l'apprécier comme ça. Et je pense que c'est largement suffisant. Quand bien même cela ne m'empêche pas de donner cours d'entrepreneuriat à l'université, mais aussi le cours de suivi et maintien du projet. C'est ce que je suis. Et je pense que, à propos de tout le dialogue intergénérationnel, c'est une initiative merveilleuse qu'il faut encourager, qu'il faut bien encourager. Parce qu'il est grand temps pour nous de parler sans embâche, de vivre, voir, voir au div. Surtout avec les autorités. Je remercie ceux qui les présentent ici même, qui n'ont pas partis. Parce que souvent, le mot, notre mal, c'est cette prise cosmétique dans les vrais débats. Généralement, dans les organisations, les autorités viennent et partent juste après, sans même écouter la partie technique. C'est une marque de confiance et de respect pour toutes les personnes qui sont ici présentes. Nous avons les futurs gouverneurs. Nous avons même les futurs présidents de la République. Si ce n'est pas dans cette salle, donc c'est juste à côté. Ou bien, c'est peut-être dans nos familles, dans nos organisations, etc. Mais moi, je dis que c'est dans cette salle. Maintenant, si aujourd'hui, nous ignorons ces tests, nous ignorons nos devoirs et nos obligations. Sommes-nous certains que derrière nous, selon ces autorités, nous allons les observer ? La réponse, c'est non. Puisque nous allons croire que c'est toujours les autres qui vont faire c'est dans la mentalité, et c'est la culture. Maintenant, nous pouvons y aller au cas par cas. Nous disons, OK, quelles sont les responsabilités des dirigeants ? Quelles sont les responsabilités des dirigeants ? Quelles sont les responsabilités des partenaires ? Non, nous nous verrons seulement en appui. Mais seulement là, pourquoi ? Vous êtes aussi une partenaires à part à faire. Donc, le message que je vais donner, la réponse que je vais donner d'une manière brute, sans entrer dans la réflexion profonde, puisque je comprends que ce n'est pas l'exposé que j'ai prévu, et je vais vous faire, nous sommes en train de changer. Nous devons comprendre qu'il n'y aura jamais des spectateurs d'un côté, et des acteurs de l'autre côté. Nous allons travailler tous mesdames. Aujourd'hui, nous sommes au palais du terreau. Nous avons des élus. Les élus-là nous viennent d'où ? Ils ne viennent pas de notre famille. Nous venons de les élus, n'est-ce pas ? Il y a quelques mois, en décembre 2021. Et aujourd'hui, nous les appelons déjà des députés. Donc, ce qu'ils ont puiser au sein de nos communautés, c'est ce qu'ils vont nous porter. Le peuple n'a des intelligences qu'il bénisse. Et donc, ceux-là vont commencer à nous faire des lois, mais vous allez observer qu'il n'y aura jamais des contrôles parlementaires voulus par les électeurs. Tout ce qu'ils ont promis ne sera jamais fait parce que ce n'est pas dans notre culture. Pourquoi ce n'est pas dans notre culture ? Puisqu'en face d'eux, il n'y a pas de contrôle citoyen. Ils savent que ça marche, que ça ne marche pas. Nous les citoyens, vous et nous, nous allons juste les observer. Puisqu'ils nous avons oublié qu'ils ne devront pas continuer à être des spectateurs. Et lorsque nous les observons, ils vont faire quoi ? Ils vont continuer dans leur routine jusqu'à la fin du mandat. Même si cela ne m'adméchirait pas de vous demander une faveur, je suis entrepreneur et il y a quelques semaines, j'étais venu avec un frère au centre d'un groupe d'entrepreneurs sur place à Kinshasa pour nous battre, pour nos trois entrepreneurs. Et fort malheureusement, l'un de nous a nous acquittés. Puisqu'il crée un jeune talentueux entrepreneur, je ne sais pas qu'entreprise, et il est mort au frère Armana. Je ne serai pas peut-être pour vous demander si l'on peut juste tenir des mots pour honorer ce vaillant garçon, ce vaillant guerrier qui nous a quittés jusqu'au bout de l'État de France. Nous allons essayer un peu de peindre la situation qu'a menée, et essayer de trouver des solutions palliatives aux problèmes de chômage, aux problèmes d'emploi de la République démocratique du Congo. Quel bon terme, quel type de gouvernance va proposer l'emploi des jeunes en l'air des Congo ? Quel type de gouvernance ? Le président de la République a gagné le temps, quand il parle de sa bonne volonté, quand il parle de ses piliers, de ses piliers pour son plan capital, il parle qu'il aimerait bien créer à l'horizon de plus de 6 millions d'emplois. C'est un sacré chiffre, hein ? Dis-à-moi d'avoir besoin d'avoir 6 millions d'emplois. 6 millions d'emplois. Mon cœur est très bien, 6 millions d'emplois. C'est un sacré chiffre. C'est pas facile, je vous le dis déjà, et au concours, il n'y a pas du boulot, ça, j'en vous le confirme. Mais cela peut-être est possible, moi j'y crois. Et pour ça, il faut des bonnes pratiques de gestion. Mon mentor, le professeur d'Université Caglia, il m'a toujours remetté pour l'encadreur pour mon troisième site et il dit qu'il n'existe pas de pays pauvres, il n'existe que des pays sans managers ou sans management. Même les pays qui n'ont pas de ressources aux minières comme la Belgique, aujourd'hui, il est au-delà de la République démocratique du Congo parce qu'ils ont pu bien gérer le peu qu'ils ont comme ressources. Donc, la France, ce n'est pas d'abord l'autre. La France, ce n'est pas le gouvernement. La France, d'abord, c'est moi qui dois. C'est nous, le problème. Quel type de gouvernement sera ? Ma maman, qui a parlé bien juste avant moi, a dit qu'il n'y a pas de spectateurs et des acteurs dans cette chose. Tous sont acteurs. Il faut d'abord que nous comprenons que nous devons tous être acteurs du développement ou acteurs du changement. Je me sens étouffé quand je suis assis, vous permettez. Je suis encore un peu jeune dans ma peau, avec votre permission, si je peux le tenir du coup, pour me voir étonner le meilleur nom. Est-ce que vous me permettez ? Bien sûr. C'est bien comme ça la signification du changement et c'est générationnel. C'est très important. Je parlerai des sept points rapidement qui vont nous aider à comprendre le problème. Ce que nous allons faire, vous et nous, c'est l'amélioration de la gouvernance et de la transparence. Le gouvernement, c'est le seul délit où tout est opaque. Le gouvernement ne dit rien, la population ne connaît rien. Et ça, c'est un grand danger. Nous devons exiger plus que nos dirigeants. Nous devons demander plus à nos dirigeants. Nous devons demander des comptes. Nous devons être capable de nous demander, pas seulement par le contrôle parlementaire, parce que nous pensons comment ça se passe. Généralement, on parle du gouvernement qui est extrêmement corrompu et parfois, à des bonnes mesures, finissent à la coudelle. Moi-même, j'ai essayé plusieurs fois à mener les dossiers au Parlement ici. Dès que tu as mené les dossiers, dès qu'on envoie une équipe sur le terrain, ils prennent de l'argent, ils n'en parleront plus jamais. J'ai essayé plusieurs fois. Donc, il faut demander plus à nos dirigeants le renforcement des institutions. Il faut, par exemple, pour nous venir vers la métier. Donc, par la déclaration de notre vénéminé, il faut que le gouvernement nous puisse à croire de manière beaucoup plus simple pour que la population comprenne. En des mots beaucoup plus clairs, par exemple, aujourd'hui, le cobalt produit autant de temps, et ça nous a fait autant de bénéfices. Et voilà, par exemple, si nous nous voulons vers la transformation sur place, nous aurons ceci en termes d'emploi. Nous pouvons, l'État social, il faut que nous nous y lançions ensemble. Parce que des bonnes actions gouvernementales, et pour tout manager de formation, vous comprendrez qu'à management, la basique, c'est d'abord s'intéresser aux personnes que le projet impacte. Quand vous ratez cette cible, que les employés sont appelés stakeholders, c'est très impossible de mener un projet. Deuxièmement, il faut des réformes économiques pour le climat des affaires. Il faut reformer notre carte légale. Le Congo souffre de beaucoup de problèmes. Par exemple, en matière de création d'entreprises, nous sommes très, très, très loin. Comme il y avait des avancées récemment, mais aujourd'hui, c'est du régul. Dans d'autres pays, dans cinq pays, tu peux créer ton entreprise sur ton smartphone, mais au Congo, il faut des mois. Parfois, des mois, on n'en va pas tous les documents. Et quand nous essayons de nous rapprocher, par exemple, du bichet Munich, ils ont leurs raisons. Par exemple, la plupart des jeunes entrepreneurs ne déclarent pas. Ils ne déclarent pas après. Ils sont enregistrés aux impôts et ils ne reviennent jamais. L'une des raisons est qu'ils avancent. Mais je pense que nous devons reformuler notre cadre légal pour pousser de plus en plus des initiatives privées et des initiatives étrangères de l'Union Européenne. Le président cherche des investisseurs de Congo, mais ceux qui travaillent dans ce contexte ne facilitent pas les choses. Le Congo est très lourd en cette matière. Le Congo, c'est la corruption des étudiants. Si on est un, pas de porte que ceux qui viennent avec. Ça ne facilite pas les investisseurs étrangers de venir s'installer dans notre pays. Et ce sont des choses qui doivent changer. Et troisièmement, nous avons parlé du renforcement du secteur financier. C'est très important. C'est malheureux aujourd'hui que le Congo, il n'existe pas une seule banque de développement. Le Congo le connaisse. Ça n'existe pas. Nous, nous souffrons en banque entre les banques. Les banques, nous taxent parfois de 12 à 30 % de taux d'intérêt, à court terme, parfois à moyen terme. C'est exagèrement trop au tel instant que dans le business. Par exemple, je sous-prétends, la marge bénéficiaire ne dépasse pas les 10 %. Comment est-ce que tu peux faire du business au Congo alors que les banques qui ne sont pas congolaises jouent à ces jeux-là ? Et je vous informerai, la plupart des banques n'êtes que les ressources qui sont de leur pays. Les banques libanaises mettent d'abord à l'exerc des citoyens libanaises. Et ça, c'est vérifiable. Vous allez comprendre, dès qu'une banque d'un plan s'installe au pays, les affaires de ce plan prospèrent au pays. Il y a des banques libanaises au Congo. Voilà pourquoi les entreprises libanaises, elles saignent bien. Ils construisent, ils ont des restaurants partout. C'est parce qu'ils ont l'appui de leurs banques qui viennent chez eux. Il y a des banques kényennes aujourd'hui, les kényans prospèrent au Congo. Pourquoi ? Parce qu'ils sont privilégiés. Je vais rapidement. Je parlerai quasiment du développement des ressources humaines. C'est très important. On en a parlé ici de la formation et les capitales. Il faut fournir la jeunesse. Aujourd'hui, on en a parlé, je sais que nous avons suffisamment parlé. c'est saurélu de penser qu'aujourd'hui, il y a des diplômés en pédagogie générale. C'est une bonne chose mais ils cherchent de l'emploi dans un autre secteur. Bien, je pense que tout ce que tu as appris à l'école, c'est cartographié pour que tu enseignes et que tu donnes cours et déjà, avec quel niveau aujourd'hui il suffit de voir nos enfants qui partent vers les examens pratiques cette semaine qui vient de passer, voir ce qu'ils écrivent, c'est catastrophique. Je pense qu'en passant dans une province économiquement minière comme l'Oualaba, on devait pousser beaucoup plus les jeunes dans des métiers qui cadravaient. En bout des engins d'extraction, des engins minis, par exemple. Dans une province où l'agriculture est des années tiers, on devait pousser beaucoup plus les jeunes à apprendre l'agronomie. Il faut être beaucoup plus pratique. Il faut que l'Etat fasse un souciant dans ces contextes pour que les jeunes aillent de la forme. Cinquièmement, Excellences, Monsieur le Président, nous ne voulons plus des voleurs au gouvernement. Nous ne voulons plus des voleurs au gouvernement. Ce qui a échoué, par leur incompétence, n'ont plus pas de revenir aujourd'hui. Excellences, Monsieur le Président, les Chinois, les Chinois, les Libanais, les Indiens, les Indiens, les Égyptiens, font du pays commerce au Congo. Ce n'est pas du tout légal. Ce n'est pas du tout normal. Excellences, Monsieur le Président, les Français, les Américains, les Européens en général, les Russes, les Russes, font la souverance de Congo. Ce n'est pas non plus légal. Nous voulons le changement ici et maintenant. Nous voulons le changement ici et maintenant. vous voulons de l'emploi, nous sommes capables de vous mettre en place à l'intérieur de l'arrière. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour Monsieur le Président ? Non ! Vous pouvez l'applaudir pour Monsieur le Président parce que les choses vont changer. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci le Président de Saint-Lémy. J'ai le bonit-bathé. On vous remercie. Alors, on est bien faillé. Je ne suis pas un peu de temps pour tout ça qu'il y aura un grand prix que vous avez l'argent. Non ! Non, on ne fait rien. L'impression de vous dire que voilà, hier, on attend que vous promouvoir les gens les plus propres du pays alors que les banques s'éprisneront chaque jour. Et quand on parle de l'entreprenariat pratique aujourd'hui, la province qui est mise à l'exemple, c'est d'abord le Nord et le Sud. Alors mon ami, ne fait pas l'exception de la haine que nous connaissons tous. Nous nous appuyons sur l'expérience des gens de l'Est. Ils nous inspirent. Moi personnellement, je suis inspiré par la résilience des gens de l'Est. Quelqu'un qui se lance en quelque chose, alors qu'il sait très bien que deux jours après, ça peut garder, je peux tout prendre, mais c'est l'ense. Ça ne leur pas empêche de construire des belles raisons à Rome. C'est ça la mentalité que nous devons tous avoir sur toutes les tendues de la République. Un entrepreneur, à un moment, c'est bien pour le coaching, c'est bien pour d'apprendre l'entreprenariat. Mais un entrepreneur doit être un fou quelque part. Quelqu'un qui sait mesurer les risques et les prendre quand même. C'est difficile, je minance quand même. On ne devient pas riche par hasard. Ne pense pas que tu vas dormir, tu te réveilles, tu es en train de gagner un million de 10 millions. Non, 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 non. Moi, personnellement, je te dirais qu'il faut se lancer, même quand c'est très difficile, c'est quand c'est dur, que tu as la motivation d'aller plus au-delà de tes forces. J'ai commencé mon entretien pour être souri à la raison d'en savoir qu'il n'y a pas comme ça. Moi, je me suis juré que je serais grand dans ce pays. Et vous savez, je m'inspirais de quoi ? D'une part, je me dis, il faut que j'ai une signature un jour. Je m'inspirais de la signature du papa. En tout cas, la belle signature, je me disais, je me suis juré, qu'il faut que j'ai une signature qui pense quelque part. Je me disais, mes jeunes frères et mes sœurs, le premier conseil que j'ai envoyé et qui est peut-être pensé comme un premier instant, est celui d'avoir un modèle de personnalité qui vous inspire dans votre vie. Et qu'à chaque grande étape de votre vie, vous puissiez renouveler la liste de vos modèles. On n'est jamais trop vieux dans votre modèle. Les gens que vous avez et qui vous inspirent à être, si par contre eux, mais être quelqu'un dans votre vie et réussir pleinement votre vie. Et j'espère que chacun d'entre vous, là où vous êtes assis, vous avez des modèles. Dans cet instant, j'ai entendu, il y avait monsieur d'Israël qui était pris comme on est. Je suis mis là. Peut-être qu'il y a d'autres modèles dans les anciens modèles. Personnes qui avaient été prises comme d'autres modèles. Alors, moi, je vais commencer par citer quelques secteurs, comme ça, dans le monde du travail, et vous demander, puisque, il faut interchanger, et vous demander si vous avez une personnalité qui vous inspire. à tous tenir le bonheur, donc, je commencerai par le secteur banquier. beaucoup de jeunes banquiers qui ont eu l'occasion de me rencontrer, de parler avec moi, de discuter avec moi, m'ont dit, ils avaient choisi de me citer des banquiers et ajouter un bonheur pour eux. qui ont eu l'occasion des banquiers. Y a-t-il dans la salle des futurs banquiers ? Dans le domaine de la recherche scientifique et de la technologie, y a-t-il, dans la salle, des gens qui s'intéressent à ce secteur ? Moi, j'ai un esprit, dans le domaine de la technologie, madame Thérèse Issa Agnopozy, un montriste du robot de mon âge. Elle peut te prier comme bonheur. J'ai aussi madame Raïssa Madre, du langage, physicienne, auteure et consultante de Saint-Masota. C'est un domaine très très débit. Dans le domaine de la création d'entreprise, on a parlé d'entrepreneuriat. Il y en a ici dans la salle qui sont dans différentes phases d'entrepreneuriat et dans ce domaine-là, on a pu citer mon homonyme qui sont l'aide du groupe VT. Est-ce qu'on est d'accord ? Il a créé Pascal Thibault, le groupe VT, le groupe VT et le groupe VT, et la VT, est-ce qu'on est d'accord ? Tout à l'heure, on a parlé de l'album de banques congolos-congolaises. Pascal Thibault avait sa propre banque qui était la PIS, la Banque Internationale de PIS. Il y a eu d'autres banques congolos-congolaises, mais malheureusement, elles n'ont pas se déclenche. Et on veut se poser la question pourquoi. Ce n'est pas le sujet du juge. Dans le domaine de l'audiovisière, il y a plein de journalistes ici, à la tête de caméra, et tout ça. Dans le domaine de l'audiovisière, puisque vous êtes encore, je vois Mme Chantal Canelot de la télévision RTLC à l'apport. et plus près de nous aujourd'hui, nous avons Christian, vous avez de la douce, de la douce, de la douce, de la douce, de la douce. Toutes les journalistes. Rien d'accord. Dans le secteur du ministre, je commençais par une dame, une grande dame, qui est jeune, c'est madame, Marie-Chantal Canema, de plein corps et caboteaux copper-compris, cassés. Certains de ses prédécesseurs de la Niva, il y avait j'en a son cas. Un patriage. Il y avait également M. Gabriel Omba Capitana de la GK. Alors, dans le domaine de l'audiovisière, qui avez-vous à l'esprit ? À vous de me fixer. Il y a certainement des gens que vous admirez et pour lesquels vous voulez devenir commun. Ou encore prendre votre place. Et ça, c'est tout à fait légitime. Quant à moi, les personnalités du Mouman, et influencées dans mon fils, vous serez étonnés de premier nom et j'ai à l'esprit, c'est parance chronologique. C'est celui de la paire d'État. Il est le tout premier gouvernement de la Banque centrale du Congo pour nommer à l'occasion, à l'accession de votre pays à l'indépendance. L'indépendance. vous avez peut-être pensé que, oh, je le prends comme mon père parce que moi aussi, j'étais très grand de la banque centrale. Eh bien non. Ça va peut-être la beauté de l'histoire. Je suis le fils d'un ambassadeur, d'un ambassadeur, d'un petit ancien vice-président ministre, ancien premier vice-président du Sénat. Vous avez donc voyagé en Europe et lorsque mon père était ambassadeur, le gouvernement est venu en rendre visite à la maison prévue. à cette époque-là, j'ai plus ou moins 12 ans, 12 ans et plus, et je voyais un monsieur grand, de taille, beau, élégant, bien karaté, costume, trois pièces, bel bagnole, Mercedes et surtout, bien sapeu, égal. le roi, le pilier septembre, est choisi la question de ma père. Oh, mon fils, c'est le gouvernement d'un ambassadeur. À deux ans, vous ne savez même pas ce que vous demandez de la banque du pays. Mais déjà, dans mon corps intérieur, dans mon fort intérieur, il prend, il nous prend, nous, d'un intellectuel, comme si on n'a pas d'un intellectuel. Tout ce que je dis, vous savez, des maçons de cru. Après ce discours, on rentre, on commence à se poser la question, il y a à quel niveau d'un intellectuel. Le grand révolte, il est du problème d'État, il est gratis, ou il n'a même pas eu le niveau d'État. par classe, il est politicien, mais ça me révoltait. Moi, je suis licencié, mais quand il dit là, est-ce qu'il connaît, c'est qu'il dit là, je connais, qu'il est à l'État. c'est qu'il est à l'État. Moi, je l'ai fait avec la politique, autrement. C'est comme ça qu'avec lesquels je vais me lancer dans la politique. Et je quitte, donc, encore plus, ma petite progresse que j'ai eu de l'État. C'est un délai, je suis accueilli, je quitte là pour la ville de Poum, je vais continuer comme un assistant de l'Université. Curieusement, il y a le parti politique qui va tenir. Pour parler de la Cibéico, déjà, c'est une entreprise qui est 100% actionnaire congolique, déjà. Donc, ce sont les fils du pays qui sont actionnaires dans cette entreprise. Et c'est des milliers et des milliers de formes et de familles qui dépendent de cette entreprise. J'ai pu entendre un des panellistes qui était en train de dire, je pense que c'est le représentant du ministre de la Prévention sociale en droit et travail qui disait qu'il y a beaucoup d'abus et que le salaire de jeunes sont mencés par les entreprises qui ont des déplacements. Il y a juste à faire des contrôles. Parce que ces entreprises émettent des factures à la fin de chaque mois et dans les factures il y a des salaires qui sont bien déterminés et c'est ces salaires-là qui sont payés à ces agents. Donc, il y a une négociation d'abord entre l'employé qui sait que quand je vais aller travailler sur un poste X qui est bien identifié, j'aurai un salaire qui sera fixé. Et c'est ce salaire-là qui est payé à la fin du mois. Et ce salaire-là correspond exactement à la classification des emplois qui est régi par l'école du travail ainsi que sur d'autres réglementations liées au travail. Le mot respect c'est tout simplement parce qu'il est rare justement de trouver ce genre de conférences des rencontres avec des jeunes pour parler de projets à venir pour parler des initiatives justement et que la salle soit pleine malheureusement. Et depuis plusieurs interventions de tous ces brillants intervenants qui m'ont précédé je ne cesse de retenir une chose maman a parlé et silence monsieur le ministre a pris parole voilà je venais d'apprendre un terme ici le barbier blanc le gouverneur qui mérite même mieux pourquoi ne pas le voir un jour comme un chancelier de l'échiquier voilà donc ben voilà le représentant du ministre madame et tout le monde ces jeunes là ont un choix avec eux ces jeunes n'ont rien à garder l'acharnement à chaque régime sinon ils vieilliraient parce que chaque régime qui vient fait autant d'années si eux ne s'engagent pas ils resteront plaintifs et lorsqu'on se plaint au fil du temps on vieillit je crois que ces jeunes là devraient plutôt s'engager appartenir à des structures qui pourraient orienter justement leur vision et faire émerger justement ce qu'ils veulent atteindre comme objectif dans la vie si pas les voir un jour réaliser leur rêve voilà on a fêté la journée de l'Europe j'ai l'occasion de faire un discours officiel où j'ai signalé comment la souffrance des personnes victimes du conflit à l'est des Congolais qui souffrent ces victimes c'est aussi notre souffrance et que nous sommes très solidaires et que dans ce sens on a condamné plusieurs actions qui nous semblent qui ne vont pas dans la bonne direction par exemple la militarisation l'escalade dans l'utilisation des armes d'artillerie des missiles évidemment l'offensive de M23 à laquelle nous condamnons la présence l'appui du Rwanda au M23 et la présence des effectifs militaires du Rwanda dans le sol congolais la militarisation dans la ville de Goma de tous ces groupes armés nous avons demandé déjà notre haut représentant pour la politique extérieure le mois de mars a déjà demandé l'arrêt de toutes ces hostilités les retraits sont occupés et le désarmement suivant les recommandations des initiatives régionales de paix et nous nous croyons l'Union Européenne ne croit que la solution c'est une solution militaire ça doit être une solution de dialogue politique à plus haut niveau entre le Rwanda et la RDC sous l'égide africain comme c'est le cas à ces jours-là du président Lorenzo et du président angolais africa cool et abena cool africa cool abena cool le quoi cool mato puis à part toujours 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 c'est bon ils achènent il y a bien et puis vous êtes très rapide ils sont très rapide ils achènent ils m'ont parce qu'ils aient une confiance en tout cas nous avons tous les gens nous allons souscrire des bases vous voulez le congo pour que le congo devienne cool pour suivre les cool analyses alors revenez et abonnez-vous massivement alors beaucoup des gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel mais je ne crois pas à cela l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical si tu ne suis pas tu as la crise cardiaque qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool c'est pépé l'air Africa cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'ongo d'un abîme l'Afrique cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances donc les chrétiens s'y retrouvent les païens s'y retrouvent les politiciens s'y retrouvent les femmes ménagères s'y retrouvent donc l'ongo n'a l'abîme tous les pépé l'arrivée il y a chaque fois qu'il y a l'arrivée il faut l'Afrique cool vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme vous non je remercie en tout cas Africa cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite on leur souhaite le plein succès un petit mot par rapport à la récompense je félicite je félicite très sincèrement Africa cool je n'avais pas opéré le mauvais choix j'avais recommandé je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence YouTube je vais reconnaître que je n'ai pas pas qui m'a bêté je n'ai pas le choix de la réflexion de la réflexion de la réflexion si tu as abonné à Africa cool comme ça je te partage bravo Africa cool merci beaucoup bravo pour s'abonner parce que les trophées et les amis ont partagé moi je me sens aussi copropriétaire il y a un prix bravo Africa cool merci beaucoup voilà merci beaucoup